Mais le passé et l'avenir sont comme des images. Ils ne sont pas la réalité. Seul le moment présent est réel. Tish Natan, c'est l'un des maîtres bouddhistes les plus connus en Occident. Il a beaucoup participé à l'émancipation de la pratique de la méditation en pleine conscience. Il a passé une grande partie de sa vie en France, où il y a fondé un lieu de pratique très connu en Europe, le village des Pruniers. C'était aussi un militant pour la paix. Il était fermement opposé à la guerre du Vietnam, son pays natal. Son enseignement a touché des millions de personnes à travers le monde. Et c'est l'une des plus profondes et des plus libres figures spirituelles de notre époque. Il nous a quittés le 22 janvier 2022, à l'âge de 95 ans. Et il a su faire de sa vie un exemple et un véhicule de la compassion, de l'amour et de la pleine présence. Et en apprenant son départ, j'ai voulu lui rendre hommage. Alors je vous invite à voir cette vidéo comme une invitation à passer un peu de temps avec le maître, pour nous laisser imprégner de son enseignement, qui était souvent parfumé d'optimisme et de bon sens pratique. Et ensemble, nous allons tenter de répondre à cette question. Comment puis-je demeurer dans le moment présent, s'il m'apparaît comme étant insupportable ? Au village des Pruniers, nous disons toujours « Ne nous laissons pas emporter par le passé ou par l'avenir. Revenons au moment présent. » La question est « Comment puis-je demeurer dans le moment présent, lorsque le moment présent m'est insupportable ? » C'est une bonne question. Quiconque connaît la pratique de la pleine conscience, c'est que vous devez retourner à la maison dans l'instant présent. Quand vous rentrez chez vous dans le moment présent, vous pouvez rencontrer deux sortes de situations. Dans la première situation, il y a tellement de conditions de bonheur disponibles dans l'ici et maintenant. Quand vous inspirez et ramenez votre esprit à votre corps, chez lui, vous vous établissez dans le moment présent. Vous trouvez tellement d'éléments rafraîchissants et porteurs de guérison disponibles dans le moment présent. Il existe de nombreuses conditions de bonheur disponibles dans le moment présent. Si nous en sommes conscients, il est très facile de générer un sentiment de joie et de bonheur. C'est ce que vous pouvez faire afin de vous nourrir, vous nourrir de joie et de bonheur. C'est donc la première situation que vous pouvez rencontrer en revenant au moment présent. Dans la seconde situation, lorsque vous retournez au moment présent, vous pourriez rencontrer une sensation douloureuse, ressentir une émotion douloureuse présente en vous. En réalité, un sentiment douloureux, une émotion douloureuse, se manifeste de temps en temps. Mais quand elle commence à se manifester, vous n'appréciez pas d'être là. Alors vous essayez de fuir, tentant d'ignorer ce qui est là. Alors il n'y a plus personne pour prendre soin de ce sentiment douloureux ou de cette émotion douloureuse. Ainsi, en revenant au moment présent, ici, il ne s'agit plus de reconnaître les éléments de joie et de bonheur, mais d'avoir une chance de prendre soin de la douleur présente à l'intérieur de nous, afin de la transformer. Alors même si le moment présent est insupportable, revenir à ce moment présent est notre seule chance de faire quelque chose pour calmer et transformer la situation. La plupart des gens ne font pas comme ça, parce qu'ils ont peur de revenir en eux-mêmes, chez eux, et de toucher leur peine à l'intérieur, et d'être submergés par la souffrance. C'est pourquoi leur pratique consiste à la fuir. Imaginons quelque chose à oublier à propos du futur, quelque chose à oublier dans le passé. Mais le passé et l'avenir sont comme des images. Ils ne sont pas la réalité. Seul le moment présent est réel. Beaucoup de gens essaient d'étouffer leur douleur intérieure. Non seulement en se réfugiant dans le passé ou en fuyant vers le futur, mais en imaginant l'espoir d'une fin de la souffrance dans l'avenir. Mais cela est de courte durée. Beaucoup de gens essaient d'ignorer leur souffrance intérieure par la pratique de la consommation. Nous lisons des magazines et regardons la télévision. Nous essayons de trouver quelque chose à manger. Nous écoutons de la musique. Nous parlons au téléphone. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous espérons qu'en faisant ces choses, nous n'aurons pas à affronter la souffrance présente en nous. Mais ainsi, nous permettons à cette douleur de continuer à grandir en nous. La pratique de la pleine conscience nous aide à retourner à la maison dans le moment présent, même si ce moment n'est pas agréable. Mais c'est précisément à cet instant que nous pouvons comprendre la souffrance et trouver un moyen de la calmer et de la transformer. Alors, la prochaine fois que vous trouverez le moment présent désagréable, ne pensez pas que fuir soit la solution. Au contraire, c'est peut-être une chance de demeurer dans ce moment et d'observer profondément la nature de votre souffrance. Si vous savez pratiquer la respiration consciente ou la marche en pleine conscience, vous générez l'énergie de la pleine conscience. Et cette énergie de pleine conscience générée par la pratique vous rend assez fort pour reconnaître et faire face à la douleur et l'embrasser tendrement. En embrassant votre douleur avec tendresse, quelques minutes suffisent pour ramener le calme en vous. S'il y a des pratiquants avec vous, vous pouvez bénéficier de leur énergie de pleine conscience et de compassion. Entrer en contact avec la souffrance nous permet de comprendre la souffrance. L'énergie de compassion, la compréhension et la compassion ont le pouvoir de nous guérir, vous guérir et guérir les gens autour de vous à ce moment-là. Si un groupe de personnes pratique, ensemble, embrassant la souffrance avec tendresse, ils vivront l'expérience de cette énergie collective de compassion, porteuse de guérison. Souffrant moins, ils seront en situation d'aider d'autres personnes à faire de même. Il y a un bodhisattva dont le nom est Shittikarpa. Le vœu de Shittikarpa est d'aller dans les lieux où il y a beaucoup de souffrance, afin d'avoir la chance de servir et d'aider. Beaucoup de médecins, d'infirmières et de travailleurs sociaux font d'eux-mêmes. Ils sont volontaires pour aller dans les endroits douloureux de la Terre-Mère, afin d'aider les gens. Comme des bodhisattvas Shittikarpa, mais ils sont réels. Ce ne sont pas que des images. De très jeunes gens servent comme le bodhisattva Shittikarpa. Ils n'ont pas peur de la souffrance, car ils savent qu'ils peuvent la soulager. Le bodhisattva Shittikarpa a un fort pouvoir, une source d'énergie. C'est l'aspiration. Le troisième type de nourriture, la volition. Vous savez que vous êtes là, vivant, et vous voulez faire quelque chose de votre vie. Vous voulez que votre vie soit utile, riche de sens. Alors vous faites le vœu fort d'aider les gens qui souffrent. Ainsi, vous n'avez donc pas peur de rencontrer des situations de souffrance. Nous devrions soutenir ces bodhisattvas. Les soutenir afin qu'ils n'épuisent pas leur aspiration après quelques années de service. Nous devons leur envoyer notre énergie d'encouragement. Ils ont besoin de nourriture et de guérison. Au bout de six mois de travail, dans une situation difficile, quand ils rentrent chez eux, ils ont besoin que nous prenions soin d'eux. Le temps de guérir, et alors ils serviront à nouveau une deuxième, puis une troisième fois. Le bodhisattva Chitigarbha a également besoin d'aide. Nous sommes donc là pour aider les jeunes Chitigarbha à poursuivre leur travail à travers le monde. Si vous avez de la compassion, alors ça ne vous dérange pas de vous confronter à la souffrance et aux difficultés. et si vous avez suffisamment de compassion, vous êtes protégé. Vous ne serez pas submergé par l'énergie collective de la souffrance émise par les personnes autour de vous. Le bodhisattva Chitigarbha sait qu'il a besoin d'une sangha pour pouvoir poursuivre sa tâche pour longtemps. voici pourquoi la pratique ne doit pas seulement être individuelle. La pratique doit également être collective pour convaincre les personnes de notre famille de rejoindre la pratique. La meilleure façon, c'est de devenir une personne de plus en plus agréable de jour en jour, plus souriant, plus doux, de plus en plus doux. Ainsi, ils verront qu'ils bénéficient également de la pratique. Quand votre famille, votre communauté bénéficient davantage d'harmonie, de santé, de fraternité et de sororité, alors notre aspiration devient plus facilement réalisable. Sans sangha, sans un groupe, notre rêve ne peut pas se réaliser. Non seulement nous essayons en tant qu'individus, mais nous savons qu'en agissant en tant que groupe, en tant que sangha, c'est toujours beaucoup mieux. Tish Natan avait pour habitude de partager ses enseignements à travers de longues conférences ou à travers des livres où il pouvait bien développer ses idées. Aujourd'hui, nous n'avons assisté qu'à un court extrait, alors je vous propose de replonger à travers quelques-unes des grands principes pour essayer de leur donner un côté pratique dans le quotidien et que vous puissiez les appliquer de la manière la plus bénéfique jour après jour. La première grande idée qui revient, c'est l'idée selon laquelle dans le moment présent, il y a de multiples opportunités de s'aligner avec la possibilité de créer consciemment un sentiment de joie et de bonheur. Et c'est une grande idée, c'est une idée certainement très intéressante pour la plupart d'entre nous, mais une idée qui peut rester à l'état de concept si on n'a pas vraiment d'outil pratique pour en faire l'expérience. Alors j'aimerais partager avec vous une des manières avec laquelle Tish Natan nous enseignait l'art de transformer le moment présent en une sensation de joie et de bonheur. Ce qu'il nous disait, c'est que lorsque on se met dans une pratique de méditation, on peut faire l'expérience de sensation. On est traversé par ces sensations et ces sensations, on peut les classer selon trois critères agréable, désagréable ou neutre. Et selon lui, toutes les sensations neutres sont en fait des opportunités de créer consciemment un sentiment de joie et de bonheur. Alors comment ça marche exactement ? Lorsque vous posez dans une posture de méditation, vous revenez à votre souffle et vous allez observer qu'effectivement vous êtes habité, traversé par certaines sensations et vous allez focaliser votre attention sur, au choix, une sensation neutre. La respiration, on peut la qualifier de sensation neutre. Et vous allez porter votre attention pleinement sur votre souffle et essayer de mettre une pleine attention, une pleine conscience à ce souffle. Et en faisant ça, vous allez réaliser que le souffle, c'est l'expression de la vie en vous. Vous allez prendre conscience d'à quel point le vivant est lié à ce souffle. Et plus vous allez plonger dans le souffle, plus vous allez vous rendre compte que cette sensation est loin d'être neutre et qu'effectivement, elle peut être la source d'un sentiment de joie et de bonheur. Le bonheur de vivre, le bonheur de faire l'expression, de l'ici et le maintenant en étant dans cette enveloppe humaine, en goûtant à la vie sans avoir de sensation désagréable, en étant pleinement aligné avec une sensation neutre qu'on décide consciemment de transformer en une sensation agréable. Et ça, c'est une manière volontaire, consciente, pleine de conscience, de remplir l'instant présent de quelque chose d'agréable. Évidemment, vous pouvez choisir d'autres sensations. Ça peut être la température de la pièce, ça peut être un son, ça peut être une musique, ça peut être la sensation des vêtements posés sur votre corps, ça peut être la sensation de la posture de votre corps sur un canapé confortable, sur une chaise, etc. Et toutes ces sensations peuvent devenir l'objet d'un sentiment positif pour vous. La deuxième grande idée, c'est aussi l'idée qu'on peut rencontrer des sensations douloureuses, désagréables ou inconfortables. Et que ces sensations sont en fait une opportunité de pouvoir être comprise, de pouvoir mettre de l'attention sur la souffrance, de pouvoir la comprendre, de pouvoir la calmer, de pouvoir la transformer. Alors ça, c'est pareil, c'est une idée qui est très intéressante, mais sur le plan pratique, si on n'a pas un exercice concret, c'est un peu difficile à appliquer. Alors ce que je vous invite à faire, c'est à choisir, dans votre quotidien, des moments qui ont été un peu gênants, un peu troublants, ou qui vous ont déstabilisé, mis dans un état émotionnel inconfortable. Choisissez plutôt des moments pour commencer qui sont gérables. Ne choisissez pas des états dépressifs ou des choses profondément douloureuses, mais plutôt des petites gênes, des choses qui semblent être à votre portée pour commencer. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez adopter une posture de méditation, vous allez observer cet état, et vous allez faire la distinction entre la partie de vous qui souffre et la partie de vous qui observe cette souffrance. Et vous allez essayer de mettre votre attention sur la partie de vous qui observe et d'observer de manière consciente la partie de vous qui a souffert, tout en y mettant de la compréhension, de l'écoute, du non-jugement, de la présence, de la compassion, de la douceur. Et vous allez observer la partie de vous qui, pendant ces épisodes, a souffert. Et vous allez rester comme ça en présence avec elle, comme si vous vouliez l'englober par votre présence, l'envelopper par votre compassion. Et essayez de faire durer cet exercice dans le temps. Vous allez voir qu'à force de faire ça, cette douleur va s'éloigner, elle va se calmer, et peut-être même que vous allez mieux la comprendre. Mieux en comprendre la racine, mieux comprendre comment la gérer, et certainement être plus à l'aise avec le fait de souffrir dans le quotidien. Et donc le fait d'entraîner cette aptitude, ça revient à cultiver une énergie, une énergie de pleine conscience, une énergie de pleine attention. Et plus cette énergie en vous est forte, plus vous allez pouvoir exercer sur votre esprit votre propre médecine. Et c'est là qu'on rejoint un troisième grand principe de l'enseignement de Tish Natan qui était le fait que la pleine attention, la pleine conscience, c'est une énergie. Cette énergie, elle se cultive. Mais elle peut aussi s'épuiser. Lorsqu'on est praticien, par exemple, lorsqu'on cherche à apporter de l'attention autour de nous, à aider, on va avoir besoin de compassion, de compréhension, de ses ressources et on va devoir les rendre disponibles pour les patients. Et aujourd'hui, on sait que plus un patient est encadré par un personnel soignant qui est rempli de compassion, de tolérance, d'amour, d'écoute, de compréhension, de non-jugement, plus le patient va être susceptible de guérir bien et de guérir vite. Alors, ce sont des énergies qui sont très importantes, mais ce sont des énergies qui s'épuisent. Et à un moment donné, effectivement, le praticien, celui qui fait don de son énergie, a besoin aussi de retrouver un espace pour lui-même. Et j'aimerais simplement profiter de cette discussion pour essayer de vous inviter. Si vous avez un petit moment de faiblesse, ne vous oubliez pas. Et si jamais vous êtes traversé par des moments vraiment d'intense douleur, n'oubliez pas aussi que parfois, vous n'avez pas forcément les outils pour vous soigner vous-même, pour exercer sur vous votre propre médecine. Vous avez peut-être besoin aussi parfois de l'encadrement des autres. Et ça, ça fait partie des enseignements que partageait Tish Natan, la nécessité d'avoir autour de soi une communauté de pratiques qui sont là pour relayer les moments où on est un peu moins bien, où on a besoin d'aide. Il ne faut pas obliger que Tish Natan, il me semble qu'en 2014, a eu un AVC. Et donc, bien que la plus grande partie de sa vie, il ait donné son attention, son énergie au service de transmission, au service de pratiques et de partage, eh bien, la fin de sa vie, il a eu besoin de beaucoup d'attention et cette attention, il l'a reçue. Il l'a reçue par sa Shanga qui a été présent jusqu'à son dernier souffle et qui a, si vous retrouvez des images ou des photos de comment il était à la fin de sa vie, vous verrez qu'il était toujours très très entouré. Et donc, même s'il a beaucoup transmis, il a eu un moment besoin de beaucoup recevoir. Et ça, ça fait complètement partie de l'enseignement qu'il a légué. Et enfin, une dernière chose qui n'a pas été évoquée dans cette vidéo, c'est la nécessité de voir la mort différemment. Et dans le bouddhisme, cet apprentissage se fait très tôt puisqu'on s'entraîne beaucoup à porter notre attention sur l'impermanence, sur l'interconnexion entre les choses et sur le fait que tout est changement. Et le flot continuel de conscience qui fait l'expérience de la vie à travers une enveloppe humaine, à un moment donné, fera l'expérience de la vie à travers une autre forme. Et donc, lorsque le maître part, le maître fait simplement l'expérience d'une forme qui est différente. Et tous les pratiquants autour de lui qui pourraient être attachés à la forme, à la présence physique du maître, finalement, s'entraînent davantage à porter leur attention sur la présence de ceux qui, en le maître, les inspire pour vivre cette présence en eux-mêmes. C'est-à-dire que dans le bouddhisme, on considère qu'il y a les plus belles qualités humaines, tout comme les pires, dans tous les êtres. Et qu'il appartient aux pratiquants de s'entraîner à cultiver ces qualités humaines consciemment. Et donc, quand on est avec un maître, en fait, on est avec les plus belles qualités humaines exprimées à travers l'enveloppe charnelle du maître. Mais cette énergie, eh bien, elle peut se transformer et on peut la retrouver dans toutes les choses autour de nous, comme on peut la retrouver dans tous les êtres autour de nous, soit des enfants, que ce soit végétal, animal. et j'ai entendu des disciples à la mort de Tishnathan parler du fait qu'ils voyaient maintenant leur maître s'exprimer à travers tout, à travers les éléments, à travers les nuages, à travers les végétaux, à travers tout ce qui était dans leur environnement. Et en fait, je pense que c'est peut-être l'un des enseignements les plus beaux qui consiste à considérer que personne ne meurt. Simplement, il y a une transformation, il y a un processus de transformation. La disparition physique n'est pas une disparition totale puisqu'on peut toujours goûter à la présence d'un être. La forme a changé, mais l'énergie, la conscience est toujours là, elle est toujours présente et on peut toujours se connecter à elle. Ce que je pourrais dire pour finir cette vidéo, c'est que le maître n'est pas mort, il a simplement changé de forme. Je vous invite à plonger un petit peu dans les enseignements de Thich Nhat Hanh peut-être en allant sur la page du village des Pruniers en regardant les vidéos de lui en français et en essayant d'un petit peu mieux comprendre pour peut-être certainement mieux pratiquer les enseignements qu'il a pendant toutes ces années transmis à sa communauté. Ce sont des enseignements qu'il a voulu lui-même laïcs. Il a fait beaucoup d'efforts pour faire une séparation entre sa tradition bouddhiste et la pratique de la méditation de telle manière à ce que beaucoup de gens puissent venir et ne pas se sentir dans un mouvement religieux mais plutôt dans une shangha c'est-à-dire une communauté de gens qui apprennent à entraîner leur esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada